L'Inward Reverse. Alors pour faire un Inward Reverse, donc comme on dit son nom, pour faire un Reverse et pour cutter du coup le disque, on va chercher un mouvement de happement. Donc tu vois le poisson dans son bocal, qui est là, qui fait ça, qui galère, et bien on va essayer de reproduire ce son-là, c'est ça justement qui va te faire cet effet de Reverse. Donc on a un, on a ce son-là, et on a un ZUP. Alors le ZUP, tu vas l'aspirer, donc t'aspires, comme tu vois quand tu te brûles, donc là on va l'avoir en ZUP, donc ça fait Et le ZUP, ça va être le petit P qu'on a sur le happement, qui fait que ça ferme. Et pour le choper, ça c'est le son qui est, on va dire, c'est un son qui est quand même assez fin. Tu peux réussir à le choper vraiment en te mettant dans une pièce où tu as une grosse réverbération, ou tu peux aussi utiliser ton micro pour vraiment entendre ce son-là, parce qu'au départ il est très très fin. Tu vas commencer à l'avoir, au départ ça va te faire un peu un son comme ça. Voilà, on l'entend pas très bien. Et c'est vraiment à partir du moment où tu vas mettre de l'intensité, pas dans le happement, mais vraiment dans l'aspiration, que tu vas pouvoir avoir ce côté d'aspiration. Tu vois, si je le fais pas fort. A toi de jouer.